Yann Coquet face à Nazim Djenadi chez les moins de 75 kg en trois reprises de trois minutes dans les règles du Kéwar. Yann avec son papa Dany derrière avec le t-shirt blanc. Yann va qu'on suit de loin loin sur Fight Plus dans le Fight Tour. On l'a vu passer classe A sur nos antennes, on l'a vu plusieurs fois combattre en trois fois deux minutes à ses débuts puis maintenant voilà ça y est il a franchi, il a fait le grand saut en trois fois trois et c'est plutôt c'est plutôt un bon boxeur mais maintenant à 27 ans j'ai envie de vous dire faudrait que ça s'accélère un petit peu pour lui. Parce qu'il a eu quand même quelques bons résultats mais pour pour ce qu'on l'a vu faire et pour ce qu'il a envie de faire il y a quand même un petit déficit pour l'instant pour Yann Coquet. Donc puisque nous sommes au début de l'été il y a les examens qui sont tombés on peut dire sur le bulletin le bulletin on va mettre bien mais peut mieux faire. C'est un peu ça bien mais on a envie de le voir mieux faire. Il va continuer de progresser Yann Coquet et on lui fait confiance. Et puis il y a des fois des paliers à passer. Parfois on stagne un peu sur le palier et puis il y a un déclic on passe à autre chose. Ce déclic ça peut être ce combat face à Nazim Djenadi. On va voir. Oui on serait plutôt on l'a déjà vu boxer plusieurs fois. Yann c'est peut-être aussi un peu dans la tête quoi se lâcher à certains moments. Parce qu'il a beaucoup de choses dans dans son style et dans sa boxe Yann Coquet. Attention c'est un beau boxeur, c'est un bon boxeur. Oui et puis il y a le boxeur et puis il y a aussi le terrain où il s'exprime, où il s'entraîne. Et parfois il suffit de changer par exemple d'entraîneur de club et on boxe différemment, on apprend des choses. Et ça veut pas dire que on a quitté un entraîneur qui était pas bon pour un qui était meilleur. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement le changement d'environnement. Peut-être que quelqu'un d'un autre club arrivera dans un autre et puis ça se passera aussi de la même façon. C'est parfois des compléments qu'il faut aller chercher ailleurs, tout ça voilà. Et créer un déclic pour se remettre en cause. Alors on n'encourage pas du tout Yann Coquet qui fait le club de son papa. C'est Thérésie. Mais n'empêche que parfois il faut aller s'inspirer aussi ailleurs, on s'enferme. Dans tous les cas, c'est quand on a l'impression de stagner, il faut s'interroger. En tout cas, c'est un combat qui est bien parti. Pour les 80 kg. Pijen a dit qu'on voit, c'est une boxe, il est malin. Il attire l'attention sur le haut, il boxe en bas. Une fois qu'il a frappé en bas, il remonte tout de suite avec les mains en haut. Ça s'est bien fait, voilà. Alors qu'il venait justement de toucher en haut. C'est bien vu. Et on voit bien, on sent bien cette différence entre un Yann Coquet appliqué, t'as envie de bien faire. Et puis, Nazim Gennady, plus détendu, décontracté, plus fluide. Non mais, j'ai envie de vous dire, plus fluide, et je dis fluide à dessin, parce que ça ne veut pas dire que Yann Coquet n'est pas capable d'enchaîner les choses. Mais on voit bien cette fluidité, on voit bien ces actions du côté de Gennady. Alors que du côté d'Yann, il y a par moments quelque chose de plus laborieux, j'ai envie de dire. Enfin voilà, on sent que ça lui demande beaucoup d'efforts. Alors que Yann montait la jambe gauche pour bloquer, c'est sa jambe d'appui droite qui a été prise, d'où ce déséquilibre. Et on a entendu Dany Coquet dans le coin de son fils dire, on fait quelque chose, mets des low kicks, mets des low kicks. Et il a raison Dany parce que, voilà, et c'est bien ce qu'il fait là Yann, c'est-à-dire le basique en fait, repartir sur le basique pour retrouver de la confiance et se remettre dedans. Et le basique, c'est de commencer par des low kicks pour commencer un petit peu à martyriser les jambes de l'adversaire, le rendre moins mobile, le perturber en bas et puis à un moment travailler en haut. Et il a parfaitement raison Dany, et c'est vrai qu'on voit par moments dans des combats des boxeurs qui ont la volonté d'assister en haut, de mettre des grands coups, des grands coups de poing, de se dire... Alors qu'en fait, c'est peut-être une façon de prendre le problème à l'envers. Et face à un boxeur souple, plutôt délié, plutôt rapide et plutôt décontracté comme j'ai dit... Par contre, il faut voir qu'il verrouille un peu ses mains, qu'il vise bien, parce qu'il est arrivé de sa vigilance, qu'on l'a vu frapper un peu avec l'intérieur des gants. Imagine Gennady, coquillas... Mais Gennady, il est intéressant parce que quand on l'a vu faire ses petites séries là, avec les mains un peu flottantes, un peu comme des petites giffes, on se dit c'est un peu de lesbouf, c'est-à-dire, je schématise volontairement Jean-Paul, mais c'est un peu pour la galerie. Voilà, regardez, j'ai de l'activité, je fais plein de choses. Il occupe le terrain. Mais en même temps, il occupe le terrain, mais ça ne l'empêche pas derrière, avec sa décontraction, comme cette petite droite là, qui est arrivée. Voilà, là, solo kick, vous voyez, il est capable aussi, à un certain moment, d'être dans un registre plus, comment dire, plus puissant. Ce qui veut dire qu'il, d'un côté, il occupe le terrain, et de l'autre côté, il est capable aussi de jouer en puissance. Alors franchement, des deux côtés, on a des bonnes attitudes, des bonnes réponses. Et c'est vrai qu'on a une boxe plus classique du côté de Yann Coquet, alors que Nazine Jennady, on le sent, voilà, dans l'intuitif, il compose au fur et à mesure, on est plus dans le free jazz, alors que de l'autre côté, c'est plus classique. Oui, complètement. Oh oui, la droite en contre, ça part très vite. Le genou qui monte bien, Yann qui réplique, et oui, la jambe d'appui qui lui a fait défaut. C'est juste une perte d'appui. Oui, ça part vite parce qu'il a l'air plus détendu que Yann. Plus fluide, plus relâché. De toute façon, l'ennemi de la vitesse, c'est d'être contracté, c'est sûr. C'est les boxeurs qui sont trop tendus. Voilà, la tension musculaire est l'ennemi de la vitesse. Et puis il y a des jambes associées avec un bon coup d'œil, Jennady, qui ne sont pas faciles à voir arriver. Ce qui m'emprunte des routes et des angles un peu biscornus. Mais ça fonctionne très bien. 5 secondes. Et oui, il va encore falloir se départager pendant 3 minutes, parce qu'on n'est quand même pas loin l'un de l'autre, là encore. Même si Jennady a le droit à une petite prime à la touche quand même. Oui, et puis à la touche et puis j'ai envie de vous dire, Jean-Paul au rythme, à la précision. Il est, il est, voilà, il est... Mais il ne soit pas brouillon. Et là, regardez, la bonne droite, là, de Yann, c'est bien. Il est très visible, Jennady. Alors voilà, il est plus haut et tout à fait, il est plus haut. Le problème, t'as vu, le deuxième round, il est à toi. Parce que le problème, c'est que tu l'as emmené. Là, maintenant, il faut que tu continues à être dessus. Il ne faut pas que tu l'as, tu vois. C'est à toi de l'emmener, c'est pas à lui quand même. D'accord ? Et fais attention à ça, Jean-Malak. Allez, c'est la troisième et il n'y en aura pas d'autres après. Non, non, c'est vrai. Sauf s'il y a un extra round. Oui. Là, c'est dans le règlement. Il va falloir que Yann soit très, très virulent dans cette prise. Il faut qu'il la remporte. Yann, il a quelque chose dans son jeu. C'est ce formidable gauche-droite plongeur. Que vraiment, il possède très, très bien. C'est un très beau jeu. Il faudrait qu'il arrive à associer ça avant ou après avec un low kick pour faire un petit peu bouger les mains de Djennady, qui lui arrive à se protéger. Lui faire bouger les mains pour pouvoir rentrer cette combinaison de deux coups qui pourrait faire franchement la différence parce qu'elle est très, très bien exécutée. Par contre, sur les crochets, le problème de Yann, c'est de visser ses coups. Ça manque de... Ça manque de tournevis. Allez, deux minutes. Ça, c'est bien. Ça, ça fait plusieurs fois que sur un low kick, Nazim parvient à déstabiliser Yann. Il y a des frappes avec l'intérieur du gant. C'est étonnant que Laurent Kémy le dise. Il n'y a pas de place. Lâche-toi, lâche-toi. Lâche-toi, lâche-toi. 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 Chez nous, sauté, mais c'était protégé du côté de Djennady. Une trente. Ça suffit pas, ce gauche, c'est bien, mais il faudra tout de suite lancer des actions plus dures, plus déterminées, plus déterminantes. Et surtout, là, on voit bien, depuis 20 secondes, il n'arrive pas à sortir Nazim Djennady de sa zone de confort. Il est tranquille, on voit bien Djennady. Et puis, ses jambes touchent, même s'il n'y a pas de gros dégâts. Il a touché deux fois au visage. J'ai l'impression qu'il saigne du nez maintenant, Yann Coquet. Ça ne va pas échapper au juge du coup. 50 secondes. Oui, c'est ça, il saigne. Et de façon un peu trop abondante au goût de Laurent Camus, l'arbitre, il a renvoyé dans son coin pour l'essuyer. Lâche pas ! Alors ça, c'est toujours un petit peu délicat aussi, de prendre la responsabilité d'arrêter le combat pour effonger un petit peu de sang qui coule. Parce que vous avez vu, forcément, son entraîneur, qui est son père d'ailleurs, en profite pour lui donner des conseils immédiatement. Oui, mais j'en parle après. Bah oui, mais bon, on est en combat pro. Non mais, ce que vous dites là, c'est plutôt à l'arbitre d'emmener le boxeur dans le coin neutre avec le médecin ou le cut-ball éventuel, plutôt que de le remmener dans son coin. C'est comme ça que ça devrait se passer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, les dernières secondes. J'ai l'impression que la décontraction de Nazim Jennady n'est pas seulement du fait de son style. C'est que dans la tête, il a bien compris que de toute façon, il était le dominant de cette rencontre depuis le début. C'était un bon passage pour Yann Coquet avec une boxe bien déliée. Là, le contre avec le low kick et le crochet gauche de Coquet. Encore le low kick. Oui, mais le crochet gauche, encore avec la main, pas dixer comme il le faut. C'est joli, c'est tibia, on a prétenu le contre à la mâchoire. Et déclaré vainqueur à la majorité des juges. Décision partagée. Le point bleu, Nazim Jennady ! Même Yann Coquet fait oui, c'est-à-dire qu'il approuve cette décision. On le salue pour son fair play. Tout le monde n'aurait pas réagi comme lui. C'est une très bonne chose d'accepter la décision parce que quoi qu'il en soit, ils étaient très proches. Et bravo à Nazim Jennady qui a fait un combat très intelligent.